Sonsbo SA, c'est un acteur majeur dans les solutions mécatroniques d'entraînement pour l'industrie automobile, camion, également offshore, un petit peu dans le médical et dans le secteur industriel. On est basé en Suisse, on a deux sites de production, les deux basés en Suisse. Aujourd'hui, on a une entreprise de 1300 collaborateurs. Moi, personnellement, je travaille dans l'industrie du plastique, dans l'entité. Je vais travailler sur l'industrialisation des nouveaux produits. Alors oui, l'entreprise Sonsbo est toujours en croissance depuis plusieurs années. On recrute beaucoup de profils stagiaires de fin d'études, notamment dans la partie conception mécanique, système industriel et génie électrique. À Sonsbo, comme on est une entreprise basée en Suisse, on se doit d'être très innovant. L'innovation, l'excellence industrielle également sont vraiment deux piliers importants chez Sonsbo. Donc, les personnes qui vont aimer les nouvelles technologies, qui vont aimer l'actualité, l'industrie, etc., vont vraiment se plaire chez nous. Il y a de quoi faire. Oui, j'ai été diplômé de l'UTBM en 2013. Et il y a dix ans, j'étais sur le stand du Congrès en tant que candidat. Et c'est là que Sonsbo et Sam m'a recruté. Oui, aujourd'hui, je suis président de l'association des alumnis de l'UTBM, donc l'association assidue. Et on a des partenariats en continuité avec l'UTBM pour des événements, pour des retrouvailles. Pour moi, l'UTBM, déjà, c'est une école un peu de cœur. Mais je suis aussi vraiment content, aujourd'hui, à travers le réseau assidue également, de voir que c'est une école qui est connue dans nos antennes à Toulouse, dans nos antennes à Paris, en Alsace, en Rhône-Alpes également. On arrive à rayonner. C'est une école qui est vraiment importante aujourd'hui pour Sonsbo. On recrute plusieurs personnes qui viennent de l'UTBM. Et ça fait toujours plaisir quand on sort d'une réunion avec des collègues et qu'on se rend compte qu'ils viennent de la même école. On a un petit peu le même historique, le même parlé, le même langage. C'est appréciable.